Ok, donc salut à tous, c'est Ktoulou Eli, et donc aujourd'hui petite vidéo de jouons indés, jouons en GIV, où je vais vous faire découvrir des jeux indés, ou des jeux très peu connus. Bon alors celui-là il est indé. Donc je vais vous présenter Paranautical Activity, comme c'est magnifiquement écrit en bas, et il a été développé par CodeAvarice. Tout simplement. Alors, hop, on va démarrer le jeu. Donc il y a quelques petits problèmes avec Steam en ce moment, je n'arrive pas à me connecter, je ne suis pas le seul. Bon c'est un peu gênant, mais pas plus que ça. Ok. Donc Paranautical Activity est actuellement normalement démarré, voilà, et il me mange tout l'écran, et c'est pas normal. Donc je vais modifier le petit problème de scène. Voilà, donc j'ai dit que là c'est dans live, et c'est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle un fail, ce sont les choix du live. Donc, on va commencer. Donc c'est un roguelike, développé par CodeAvarice. Et, non, tout simplement, il n'y a pas plus à dire que ça. Rogelike FPS, trassure vitaminée, ça me rappelle vraiment une reel. Donc, comme dans pas mal de roguelike, on peut choisir une classe au début. Alors, je vais faire une première run avec le tank. Alors, j'ai jamais réussi à dépasser le niveau 2, parce que je suis assez mauvais, et il faut passer clavier en américain, voilà. Et donc voilà, donc ça commence, on a une pièce, voilà, en bas il y a la carte, la vie, on a 9 vies, on a le droit de se faire toucher 9 fois, des bombes et des sous. Donc, voilà, donc je vais choisir une pièce, et on va pouvoir admirer les magnifiques couleurs et les magnifiques monstres du jeu. Voilà, donc une fois qu'on a éclaté les monstres, on peut passer à la salle suivante. Donc, est-ce qu'il y a une salle suivante, magnifique, il y en a une, là, voilà, voilà, ils sont morts, ok. Alors, j'aime pas ces trucs, parce que ça saute, mais j'aime pas les trucs qui sautent. Voilà. Donc, alors après, il y a deux salles de boss, donc au fur et à mesure qu'on avance, on va, voilà, donc là-bas, il y a une des salles, une salle de boss, qui est le boss qui permet de quitter le niveau, oula, pourquoi ils ont éclaté comme ça ? Voilà, donc ça, c'est le boss qui permet de quitter le niveau, en fait, ce boss-là, oula. Oh, non, je sais pas du tout à quoi sert ce truc. Je viens de trouver un objet, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Euh... Voilà. 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 Il suffit juste de se mettre à hurler pour pouvoir tuer les ennemis. Et ça c'est la salle rouge, c'est la salle du boss, mais c'est un boss, mais disons que c'est un boss pas obligatoire. C'est juste un boss qui sert à donner un objet ou une arme, histoire de pouvoir finir le jeu plus facilement. Donc je ferai peut-être après, parce que là j'ai plus beaucoup de vie. Alors j'ai déjà fait cette salle. Celle-là j'ai vu qu'il y avait une boutique à côté. Voilà, ils ont des sales têtes. Et ils sont très cubiques aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jeu est plutôt cubique. Après, c'est mon humble avis, mais aucun. Est-ce qu'il y a plus d'un ? D'accord. Ouais. Donc. Alors ça c'est quoi ça ? C'est des munitions. Tandis que j'utilise une arme qui n'utilise pas la munition. Alors, la boutique. On a quoi ? Alors. J'ai les 212 dollars. De l'eau bénite. Bah c'est la seule chose que je peux faire. Ah, ça me soigne. Mais c'est cool en fait. Du coup, je vais aller me partir le boss. Oh putain. Alors ça, c'est pas un boss. C'est juste un connard qui te fait chier pendant le boss. Par contre, ça c'est le vrai boss. Et il va crever sa maman. Oui. 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 Il me reste 2 points de vie, mais c'est pas grave. Bon, c'est magnifique, mais c'était pas la bonne salle. Donc apparemment, celle avec la tête de mort, c'est pas celle qui permet de finir le niveau. Donc je vais probablement crever contre le vrai boss, qui est celui avec le pentacle. Donc je m'en souviendrai parce que je me suis fait avoir comme un gros bleu. Que je suis d'ailleurs. Allez, on va se faire un boss avec de coeur. Magnifique. En plus, il crache des araignées. Bon alors, j'ai plus de bombes. Je viens de gâcher mes bombes comme un abruti. C'est quoi ce truc doré par terre ? Oh merde ! Merde ! Merde ! Bon alors, je viens de tuer le boss et je vais me faire puter par les araignées. Non, c'est bon. Bon alors, des munitions, ça c'est quoi ? Earth. Sun gold. Ok, apparemment ça me... Euh... ouais. Ok, ça se trouve ça me soigne, je ne sais pas. Donc ça c'est quoi ? Donc ça c'est un objet... Les bombes flottantes ! Oh, ça a l'air cool ça ! Passons au niveau 2 ! Où je me fais généralement éclater parce que je n'ai plus de vie. Et que les bombes sont plus badass aussi. Bon, ça paraît normal. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Alors... Donc quand je dis que les mobs sont plus badass... On a des espèces de ninjas qui se téléportent sur nous. Et qui nous balancent des shurikens ou des kunai, ça dépend. Voilà ! On va récupérer les pièces et on va passer au niveau suivant. Euh... alors... C'est bien, on se trouve face aux deux salles de boss. Aïe ! J'ai mal. Un coeur, un coeur. Magnifique, il y a un coeur par terre. Alors... J'ai 152 dollars. Ce qui est peu. 155 maintenant que j'ai ramassé toutes les pièces. Euh... on va aller au Diff Chop. Il y a une 14. Le pouvoir des dieux. Et... Un pirate. C'est la seule chose que je peux reprendre, c'est ça. D'accord, en fait, le pouvoir des dieux, c'est un truc aléatoire. Bon, on va prendre l'assaut parce que j'ai pas l'impression que le Hearth Gold sert à grand chose. Euh... Et... On va essayer d'éclater le boss du niveau. Puis on verra après. Oh putain, la baleine ! Alors la baleine est pas très compliquée à tuer étant donné qu'elle a pas d'alliés. C'est la seule chose qu'il faut... Ah si, elle a des alliés, elle a des papillons. Enfin, elle fait pas beaucoup de dommages, enfin elle fait des dommages mais elle est facile à esquiver. Ces dommages sont faciles à esquiver. Ces dommages sont faciles à esquiver. Oui, je vois bien parler de la France. Euh... Disons que... AAAAAH ! Ah non ! Non, non, non ! Je viens de mourir ! Non ! Je viens de mourir d'une manière tellement débile ! Bon, alors, on va changer de classe. David Bowie qui joue... Ça, c'est cool ça. Katana et... Voilà. Lance Grenade, c'est cool ça ! Lance Grenade et Katana. Alors, j'ai un magnifique Katana avec marqué Tenshi aussi dessus. Ah oui, et j'ai un non utilisation limité pour le Katana. J'aurais plus attendu que ce soit Lance Grenade qui soit limité en non utilisation. Mais euh... Voilà. Bon, moi l'invantage, c'est que je fais du dommage. Quand je touche les ennemis. Allez, on va se faire le boss là pour le début. Magnifique. Euh... Une méduse... Qui s'amuse à se coller au mur. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce boss ? Bon, alors le truc en plus, elle bouge comme... C'est pas quoi... Aaaaah ! Aïe ! Et je me fais mal tout seul avec mes propres bombes. Voilà. On va la tuer comme ça avec des... Voilà. Ouais ! Alors. Blowfish. Poison damage. C'est bien, j'ai empoisonné les ennemis. Alors. J'aurais des bombes, des munitions. Magnifique tout ça. Alors. Merde. Je voulais pas aller là. Ouais ! Y'a pas moyen de monter ? Ah bah non, du coup je voulais sauter comme un abruti pour récupérer les pièces. D'accord, je peux pas passer par là. Mega bullets, du plomb ou les ailes d'ange. Et bah j'ai assez de sous pour aucun. Donc bon, on va passer à la salle suivante. Je reviendrai si j'ai des sous. Alors c'est quoi ça ? Des chaussures. Apparemment je cours plus vite. Là je vois pas de différence. Je ne vois absolument aucune différence. Bon. On va se faire le boss. Oh la baleine ! Cette fois c'est moi qui vais t'éclater ! VENGEANCE ! En fait non, je viens de me faire éclater par la baleine. Et bien en plus. Bon, allez, on va tester autre chose. Le Gleed. Alors je sais absolument pas ce que c'est comme arme. Mais on verra bien. Ah mais c'est trop classe en fait ! Donc j'ai un Minigun. bon alors est-ce que ça fait du dédommage ça a l'air et c'est quoi ça ah c'est le fusil laser donc par contre j'ai pas de vie magnifique oh putain bon alors ça c'est le genre de truc que tu vois je crois ce que je vais faire je vais tirer en continu avec cette arme c'est un peu gênant pour voir mais pas plus que ça meurs voilà quand je vous dis que je meurs comme une bite à chaque fois avant le deuxième niveau c'est pas histoire de me diminuer c'est parce que je meurs comme une bite à chaque fois alors une faucille et un truc d'accord c'est un canon à blowfish ça tire des poissons ça c'est une faucille d'accord en fait c'est des faucilles que je lance sauf que je suis mort ok donc on va arrêter de jouer avec ce personnage et on va reprendre le temps en fait ah non le david bowie ok mais c'est quoi cette arme de merde oh putain voilà bah ils sont pas ceux que les autres ah c'est qu'il y a deux abrutis là bas voilà bon alors jouer avec une arme à l'aide c'est très chiant en fait voilà alors Donc il reste un gros monstre Ouais alors c'était con par contre Voilà C'est ce que je viens de dire C'était très con Donc on va reprendre le tank Parce que j'arrive bien à jouer avec le tank Moi j'arrive pas bien à jouer mais je joue mieux Voilà Parce que de toute façon il y a plein de vie Euh ouais Alors c'est bien on commence la boutique Il y a quoi dans la boutique Oh un lance-roquette Un Bloody Dublone Ou la vitamine C Magnifique mais je reviendrai après probablement pour la vitamine C Allo You Voilà il est mouru Alors là ils sont tous mourus Ah non il y a un abruti là-haut Voilà Ouais 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 Allez Allez Bon est-ce que cette fois je vais réussir à tuer la baleine Allez Crève Saloperie Banane Voilà Un papillon Et c'est réglé Oui Ah non il reste encore un papillon Ouais Alors c'est quoi Alors ça augmente les Oh la oui j'ai 15 points de vie Ouf Ouf Par contre je suis très lent Mais j'ai plein de sous Donc ça compense On va aller faire un tour à la boutique Je crois qu'il y avait un truc pour 220 Il y avait un truc pour 120 Il y avait un truc pour 200 et quelques Après il y avait le lance-roquette qui était super cher Le Bloody Dublin Ou la Vitamine C Les items coûtent de la vie Vitamine C Health Up C'est bien Le compte de la vie C'est pas mal Ouh Oui Je garde ça Et je pense que ça vaut mes 4 points de vie Largement Euh T'es sérieux là ? Ça fait si peu de dégâts que ça ? C'est de la merde en fait Mais c'est de la merde Attends il faut autant de tirs que le En fait ça fait juste des dégâts de zone après C'est naze Je suis franchement déçu Un lance-roquette il fait si peu de dommage C'est vraiment dommage Il n'y a pas de celles de boss bleu ? Ah bah c'est elle Oh bah Alors par contre je ne suis pas sûr que le lance-roquette Ce soit la meilleure arme contre ce truc Ça promet de durer longtemps Ça va et en plus il change de direction de manière aléatoire Ouais Alors c'est quoi ? Les coeurs avant l'armure Comment ça les coeurs avant l'armure ? Bon On va repasser niveau 2 avec plein de vie Ah merde Par contre le personnage est très lent C'est super chiant en fait Allez cours U Allez Voilà Magnifique ascenseur Ouais Niveau 2 Je ne sais même pas combien il y a de niveaux sur ce jeu Je ne sais même pas combien il y a de niveaux sur ce jeu J'ai des chaussures qui me permettent de courir plus vite Oh j'ai des chaussures qui me permettent de courir plus vite Oh là Ah putain c'était juste l'ombre de la Putain j'ai eu peur de l'ombre de la lampe quand même Oh Moi je suis mort 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 comme une grosse merde Je suis mort Ok Bon bien reprenons Alors je vais verser essayer le mec qui lance des faucilles Attends c'est moi ou c'est une fossile Ah ouais C'est le communiste australien C'est une connerie du genre Et puis sa vitesse de déplacement C'est un truc de malade en fait Oh alors ça c'est quoi Des tongs Sérieux Magnifique mon pied Et ça sert à quoi ce pied Je n'ai aucune idée Bon je n'ai pas bien compris à quoi servait cette arme En fait c'est classe cette classe Oh le jeu de mots de merde que je viens de faire Ne me complimentez pas pour ce jeu de mots Il est très pourri Il ne faut pas m'encourager Ok bon alors je ne sais pas jouer avec un boomerang Oui voilà Bien je commence à maîtriser les subtilités du boomerang Enfin je commence Ah voilà Magnifique je viens de revenir à la case de départ Hop Ouais En fait c'est trop classe cette J'ai joué que avec ça à partir de maintenant Hop Alors J'ai joué En fait Ok bon alors Toi tu vas mourir Toi tu meurs Allez Il y en a deux qui sont alignés J'arrive même pas à les toucher Je suis un boulet Avec un boomerang Ah Ah Oh là Voilà Mais ce n'est pas possible Voilà Viens Voilà Bon je lui balance mon truc à la gueule Ça marche mieux Alors ça c'est quoi Alors il y a le pied chaud Le runner Qui permet de courir Et le pied chaud Mon avantage c'est que ça leur fait mal Mais j'ai plus de vie Bon on va essayer de se Oh là C'est quoi ce boss Une perdue Ça fait ultra mal Oh putain Bon on va reprendre cette classe Parce que c'est trop classe le Gorton Voilà Ah je l'ai raté D'accord Je viens de mourir comme une grosse merde Sans comprendre pourquoi Allez On va se refaire éclater dessus Oui donc comme c'est un roguelike Je suppose que vous avez remarqué Mais les maps sont générales à tournant Ça c'est classe On va sur celle-là Ah non là-bas Il y a une Allez Voilà On va à la boutique Alors rage Et bah j'ai des sous pour absolument rien Donc on va continuer Et je vais probablement pas tarder à mourir Parce que ce personnage n'a que dalle envie Non là je suis mort et j'ai pas compris pourquoi Je regarderai le replay On verra On va prendre le tank Qui a plein de vie Par contre c'est débile Oh oui la tête de noir Par contre les explosions ça fait mal Ça fait mal à la carte graphique Pas aux ennemis Enfin aux ennemis aussi Mais c'est surtout ma carte graphique que je pensais Parce que j'ai eu un vieux freeze Bon ok alors Le boss est mort On a niqué les araignées Bien j'ai fini le niveau 1 Ah c'est bien ça les bombes volantes Ouah j'ai un chopé de l'armure Ok alors On va au gift shop Et ça se trouve il y a maintenant peut-être un truc que je peux acheter Ah non c'est un deuxième gift Ah maintenant je suis con je suis mort tout à l'heure Alors bobine tesla Une pièce de 8 Et des bombes cerises Bon maintenant la bobine tesla Une craie de super weapon charge Ah oui c'est con j'ai pas de super weapon Est-ce que l'on peut désinguer le lustre ? Non C'est juste les trucs d'impact C'était quoi cette salle vide là ? Un mob Allez Ok On va se faire la salle du boss intermédiaire Et j'ai pas de bol C'est la mythe géante Qui est juste Ultra Chiante Voilà On va faire le jeu en sautant On bourre il a de toucher ce passe Et c'est Nickel Et si je me fais buter par les acolytes de la mythe C'est même pas juste Voilà Les tongs Dommage de lave réduit C'est bien mais j'ai jamais rencontré de lave encore J'ai pas rencontré de lave Ce sera quoi ? On fait en quoi des tongs ça ? Des tongs qui protègent de la lave C'est d'une Logique Imparable Allez On descend niveau 2 Je pense que je le passerai probablement jamais Étant donné que j'ai deux cœurs Allez Voilà Magnifique Et donc cela fait maintenant une demi-heure et neuf minutes que je joue Et donc Comme en fait ce jeu A part le fait d'être un D'être un road like ultra hardcore On n'a pas grand chose à montrer Et donc à part me faire poutrer la gueule J'ai pas grand chose à vous montrer Donc je vais rendre l'antenne Et probablement laisser un de mes collègues de JIV Faire un autre stream Ou passer des rediffusions Sur ce je vous dis A une prochaine Donc normalement c'était censé être une émission qui avait lieu tous les jeudis Mais comme je déménage Et que je ne suis pas sûr d'avoir une bande passante Qui me permettra de streamer Et bien ce sera peut-être le dernier Avant quelques temps Le dernier jour Des jours en JIV Avant quelques temps Donc je vous souhaite une bonne soirée Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada